Je pense qu'on va pouvoir commencer, donc pour l'introduction, je laisse juste la parole à ma collègue Kaya Si, qui modérera avec moi cette session d'échange de sororité francophone. Kaya, je te laisse la parole. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Sororité francophone. Sororité francophone est le fruit d'une collaboration entre le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, l'école ISIT de Paris et l'organisation Equipop. Et l'idée de cet espace, c'est de créer un lieu de rencontre, d'échange, de création et de partage de savoir autour de différentes intervenantes qui nous viennent, que ce soit d'Afrique de l'Ouest francophone, du Maghreb, mais aussi de l'Atlantique Nord au travers des Antilles et d'Haïti, mais aussi d'Europe. Et l'idée, c'est d'avoir un espace de réflexion, de récits, des voix féministes de ces différents espaces, de partager leur pensée, leur réalité dans un espace bienveillant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amplifier ces voix féministes et de pouvoir créer un espace soror et bienveillant de discussions autour de diverses thématiques. Donc, on en est aujourd'hui à la quatrième édition et le thème de cette quatrième édition est « Face au mouvement anti-droit, nos résistances collectives féministes ». Donc, cet événement, vous pourrez le suivre en live sur Twitter. Et du coup, je vais passer la parole à ma collègue Élise qui va présenter les intervenantes. Pardon. Et peut-être un petit rappel des informations logistiques que vous voyez à l'écran. Du coup, l'idée, on est en mode webinaire, mais les micros seront fermés. On se donne un temps d'échange d'une heure, une heure et demie environ. Il y aura un temps, suite aux présentations des intervenantes, un temps d'échange d'environ 30 minutes. Cet événement sera enregistré et vous pouvez aussi, bien sûr, laisser vos questions dans le chat. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci, Kaya. Merci. Alors, je vais aussi dire quelques mots sur les deux organisations qui impulsent cette dynamique d'échange qui est Sororité francophone. Donc, c'est le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest et Equipop. Donc, le réseau des jeunes féministes d'Afrique de l'Ouest, c'est un réseau qui regroupe une vingtaine de militants et militantes féministes de huit pays d'Afrique de l'Ouest et qui sont impliqués dans des dynamiques de mobilisation sociale et politique sur des thématiques féministes. Et donc, Equipop, c'est une organisation de solidarité internationale française dont la mission est de promouvoir la santé et les droits de toute personne partout dans le monde. Et donc, nous travaillons surtout en Afrique de l'Ouest et en Europe auprès d'associations et de militantes et militants qui sont mobilisés sur plusieurs territoires sur ces thématiques. Donc, avant juste de présenter les intervenantes, je vais juste vous dire quelques mots sur le thème qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, la question de la montée des mouvements anti-droit et celle des résistances féministes. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu d'un rapport qui a été écrit par Awid. Awid, c'est le rapport « Nos droits en danger », qui est un rapport sur les tendances 2021 de l'Observatoire sur l'universalité des droits, qui est une mine d'informations que je vous encourage à consulter à la suite de cet échange, parce qu'il y a vraiment plein de choses très intéressantes et c'est très bien expliqué. Donc, voilà, on va vous mettre, je pense, le lien dans la conversation. Et donc, dans ce rapport, Awid explique que ces dernières années, en fait, ont été marqués par des avancées importantes en matière de protection des droits humains, que ce soit dans les lois nationales ou dans le droit international. Donc, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, en 2018, au Portugal, l'interdiction des chirurgies génitales sur les enfants intersexes. En 2019, en Angola et au Botswana, la dépénalisation de l'homosexualité. En 2020, le droit à l'avortement en Argentine. Donc, on voit qu'en fait, face à ces avancées, on constate que aussi les acteurs et les actrices anti-droit et les mouvements conservateurs, nationalistes, fondamentalistes ont aussi augmenté dans le même temps leur pouvoir politique et leur pouvoir financier. Au niveau politique, par exemple, on peut constater que de nombreux leaders d'extrême droite sont arrivés au pouvoir dans plusieurs pays du monde. que ce soit au niveau, enfin, qu'ils soient devenus chefs d'État, mais c'est aussi le cas au niveau local. Il y a aussi une normalisation par une partie de la classe politique de certains éléments qui sont issus des extrêmes, notamment le retour aux valeurs patriarcales, à la famille hétéronormative. Et donc, ça s'accompagne d'une montée en puissance au niveau financier qui s'explique par plusieurs choses, notamment la concentration des richesses dans les mains de quelques multinationales et de grandes fortunes, qui amènent à moins de transparence et de redevabilité sur les transferts de sommes d'argent et qui, donc, peuvent affluer pour le financement de plusieurs programmes anti-droit. On note aussi la hausse des inégalités sociales qui permet aux anti-droit d'exploiter la détresse sociale en prenant, par exemple, les minorités pour cibles. Donc, tous ces mouvements anti-droit ont pour pierre angulaire le patriarcat et son unité familiale et donc vont évoluer sur le terrain du genre et de la sexualité. Et une chose qui les rassemble, c'est le rejet du concept de genre et le rejet des améliorations des droits des femmes et des minorités. On peut aussi noter un autre fait marquant sur cette thématique, c'est qu'à première vue, on peut penser que tous ces mouvements diffèrent, mais on remarque en fait ce rejet du concept de genre, ce rejet du féminisme, c'est un point d'entente en fait assez important pour leur permettre de créer des alliances qui peuvent paraître improbables, par exemple entre le Vatican et l'Iran, entre les USA et la Russie. Et donc, ces différents mouvements se retrouvent à la fois dans le langage, mais aussi dans les droits auxquels ils s'attaquent. Et donc là, je vous conseille aussi la lecture du rapport de Euromètre droit, qui a publié en 2019 un rapport de First and the Furious, réflexion féministe autour de la rhétorique et du mouvement anti-genre. Et donc, dans ce rapport, il est expliqué que les cinq questions les plus attaquées par ces mouvements, c'est les droits des personnes LGBTQIA+, les études de genre, les droits et la santé sexuelle et reproductif, et en particulier les questions liées à l'avortement, l'éducation sexuelle et en particulier l'éducation complète à la sexualité et l'éducation à l'égalité. Donc, dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de se réunir et de réfléchir sur les manières dont la montée de ces mouvements anti-droit affecte le travail des militantes féministes sur le terrain et aussi au niveau international, et réfléchir aux stratégies que ces militantes et ces organisations, ces mouvements peuvent mettre en place pour contrer cette tendance. Donc, nous avons invité trois intervenantes pour venir nous parler de leurs expériences. Donc, je vais vous les présenter. Donc, la première, c'est Jeanne Ephèse. Donc, vous êtes actuellement conseillère en plaidoyer chez IPAS. Donc, c'est une ONG qui est présente sur cinq continents, qui aide toutes les personnes qui cherchent à obtenir des soins en matière d'avortement. Vous avez travaillé en Afrique du Sud, en Afrique francophone et aux États-Unis, et vous vous engagez dans le domaine de la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductif. En particulier, le droit de chaque femme et de chaque fille d'accéder à des soins d'avortement en toute sécurité, quelle que soit sa situation. Nous accueillons également Laurence Meilleur. Donc, vous êtes responsable de la justice sociale et raciale au Digital Freedom Fund, et vous êtes basée à Berlin. Vous êtes juriste. Vous travaillez sur la notion de race dans le droit. Vous avez également travaillé comme assistante parlementaire à l'Assemblée nationale française. Et nous accueillons également Ami Sarrault. Donc, vous êtes actuellement chargée de programme plaidoyer pays de Planned Parenthood Global, qui est une ONG américaine qui intervient sur la santé de la reproduction des femmes et des filles. Vous êtes aussi juriste. Vous êtes membre de l'Association des juristes sénégalaises et avez été la coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste au Sénégal. Donc, merci à toutes les trois d'avoir accepté de participer à cet échange et d'accepter de partager avec nous vos expériences et votre expertise. Donc, on va pouvoir commencer. Peut-être d'abord faire une petite photo de groupe, si tout le monde veut bien mettre sa caméra, enfin toutes les personnes qui peuvent mettre leur caméra. Je pense que c'est bon, la personne qui s'occupe des photos, c'est OK pour elle ? Voilà, on va dire que c'est bon. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer avec le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, de pouvoir, au travers de vos trois voies, mieux comprendre la réalité de ces mouvements anti-droit. Et donc, ma première question, elle va s'adresser à vous, Jeanne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la stratégie et la force de ces mouvements anti-droit au niveau international ? Oui, et déjà, merci beaucoup à Equipop de me recevoir. C'est à propos, car la première fois que j'ai rencontré Equipop, c'était dans, on va dire, la cave de l'ONU, il y a six ans, quand j'ai commencé à faire le suivi de l'opposition. Donc, je suis ravie d'être ici et de pouvoir échanger avec vous. J'espère surtout que je ne vais pas trop répéter ce que vous venez de dire, Élise, mais bon, c'était juste pour bien établir le cadre, déjà, sur les anti-droit, pour qu'on soit tous clairs. Ça décrit donc une gamme d'acteurs qui est à la fois étatique et non étatique, qui travaille à déconstruire l'universalité des droits humains. Donc, l'opposition, elle diffère vraiment d'un contexte à l'autre. Elle n'est pas homogène, elle n'est pas monolithique, mais souvent, elle est transnationale. Quand on s'adresse, quand on parle de mouvements anti-genres aujourd'hui, on parle d'une nouvelle forme de transnationalité, de professionnalisation, de financialisation, qui a surtout augmenté dans les 20 dernières années. Donc, elle peut émerger au niveau mondial en étant alimentée par des organismes religieux, mais aussi par des ONG conservatrices, qui sont souvent basées aux États-Unis ou en Europe. Et au niveau national, on la trouve aussi avec des liens avec des gouvernements, des chefs traditionnels et religieux, des médias alliés, et aussi dans des associations locales de parents d'élèves ou des organisations de jeunesse. Donc, bien que ces acteurs soient très différents, ils sont très motivés et axés sur des objectifs qui sont très similaires et souvent connectés les uns aux autres, comme vous l'avez soulevé, Élise. Et c'est ces connexions, en fait, qui facilitent leur travail pour promouvoir des visions du monde hétéronormatives et qui font avancer des politiques et des idéologies qui sont anti-DSSR, anti-droit LGBT, au nom de valeurs traditionnelles. Et donc, ils agissent contre ce qu'on appelle l'idéologie de genre, donc qui n'est ni un terme académique légitime, ni un mouvement politique, mais une théorie défendue par ces groupes anti-droit, en fait, qui représentent le mouvement gay, trans et féministe comme un mouvement qui est là pour venir bouleverser la famille traditionnelle et l'ordre naturel de la société. Donc, la magie du mouvement anti-genre qui prend plein de formes, on va dire, à travers le monde, c'est que c'est une phrase vraiment fourre-tout et plastique, qui est surtout utilisée pour justifier de multiples formes de discrimination. Et c'est important de la resituer historiquement. Donc, on a vu la formulation apparaître vraiment au milieu des années 90, donc après les conférences du Caire et de Beijing, utilisée pour la première fois en 97 par le Vatican, au fur et à mesure où les droits sexuels et reproductifs ont été reconnus et où le genre est rentré dans le lexique de l'organisme mondial lui-même, donc de l'ONU. Et donc, comme il était estimé que le progrès des droits des femmes menaçait l'Église catholique et que ça craignait d'ouvrir les vannes de l'avortement sur demande et de la promiscuité sexuelle, on voit depuis la fin des années 90 et début des années 2000, donc ce mouvement transnational militant contre les amis de genre qui se renforce, qui grandit, avec, comme vous le disiez, donc la construction d'alliances qui se font bien au-delà de frontières nationales et de frontières religieuses, avec des acteurs antidroits qui utilisent le langage des droits humains pour masquer des idéologies discriminatoires et attaquer directement de façon substantive le système même des droits humains en prônant, par exemple, le retrait des accords internationaux, leur financement, et qui vont délégitimiser, que ce soit le FNUAP ou l'OMS, les liaisances onusiennes. Et en même temps qu'ils discréditent ces mécanismes des droits humains et les conventions qui protègent finalement les DSSR et font avancer le droit de la minorité sexuelle, ils investissent ces espaces, comme la Commission sur le statut de la femme ou la Commission sur la population et le développement, en formant finalement et en finançant des diplomates afin de faire paralyser vraiment et d'atténuer le progrès sur ces consensus qui font avancer justement les DSSR. Au-delà de ça, ils vont aussi créer des mécanismes parallèles des droits humains, aussi infiltrer par exemple des ONG internationales ou des mouvements de jeunes, et bien sûr, comme on va le voir plus en détail ensuite, prenez un plaidoyer politique par exemple pour promouvoir au niveau national des législations néfastes pour le droit à l'avortement et des lois anti-droits LGBT. Donc, ils font campagne aussi, bien sûr, en ligne et hors ligne, et je sais que Laurence reviendra là-dessus aussi, ce qui a pour effet général, bien sûr, de produire une pseudo-science et en général, une désinformation médicale et médiatique qui se propage vraiment au niveau digital, et un ralentissement normatif, je dirais, qui est un de leurs impacts principaux et une stigmatisation de certains de ces sujets au niveau international. Et donc, ces efforts, on le sait, même si la recherche et l'investigation est difficile, donc ils sont financés par des institutions religieuses, des fondations, des ONG, des groupes de réflexion aussi conservateurs, souvent venant des États-Unis et d'Europe. Et c'est grâce à ces financements et cette transnationalité, en fait, qu'ils sont mis en réseau avec des acteurs ultra-conservateurs au niveau national et qui sont capables de soutenir leur travail grâce à ces budgets importants. Mais j'aurai l'occasion de revenir dans plus de détails aussi sur la façon dont ils opèrent de façon plus concrète au niveau local après. Merci. Merci, Jeanne, d'avoir présenté un peu cette dynamique transnationale et tous ces jeux d'alliances et les moyens mis pour arriver à faire ce bloc et créer ce mouvement antidroit. Tu nous as dressé un peu les premières bases autour de la dynamique mondiale. Je vais me tourner vers Ami Sacco pour avoir la perspective au regard de l'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement du Sénégal. Ami Sacco, vous avez été engagé dans longue date sur ces différents sujets et notamment autour de la question de l'avortement médicalisé au Sénégal. Comment ces mouvements antidroits se manifestent aujourd'hui au Sénégal ? Merci, Kaya. Bonjour à tout le monde. Merci à Equipop de nous avoir associés à cette discussion qui est très intéressante. Bon, les mouvements antidroits, ils ont toujours été là au Sénégal. Mais on a senti leur présence quand les organisations féminines et féministes ont porté ce plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé. Je me rappelle, la première fois qu'on a annoncé l'existence de ce comité et qu'on devait faire une conférence de presse, c'était comme une bombe au Sénégal. Parce que les gens ne pensaient pas qu'il y aurait des organisations féminines, des organisations féministes, entre guillemets, qui oseraient porter un plaidoyer pour demander l'autorisation de l'avortement. Tout le monde était étonné de voir que des organisations de femmes portent un plaidoyer pour demander à ce que l'État respecte ses engagements. Alors qu'on a fait que rappeler à l'État ses engagements. L'État sénégalais a ratifié le protocole de MAP2, comme beaucoup d'entre nous le savons, mais tarde à matérialiser l'application de ce protocole-là. C'est comme ça que nous, en tant que juristes, quand je parle de nous, je parle de l'Association des Jures Sénégalaise, qui était la coordonnatrice de ce comité, qui m'avait déléguée en tant que le chargé de programme et de communication, a coordonné ce comité, qui est composé de 22 organisations de la société civile. Dans ce comité, on a les femmes médecins, les femmes juristes, on a les sages-femmes, les infirmiers, le réseau islam population. Donc, beaucoup d'organisations sont membres de ce comité. Donc, quand on a commencé ce plaidoyer, les mouvements antidroits ne pouvaient pas accepter que des organisations féministes, des organisations de femmes, portent ce plaidoyer-là pour demander l'avortement médicalisé, parce que pour eux, ce n'était pas notre rôle. Pour eux, il fallait juste subir, on ne devait pas vivre nos droits. Donc, pour eux, c'était une grande révolution et il fallait les arrêter. Il fallait les arrêter. Et comment les arrêter? Parce que là aussi, je rappelle qu'au Sénégal, pratiquement, ce mouvement est constitué en grande partie par des groupes religieux. Ça, il faut le dire, par des groupes religieux qui, pour nous arrêter, ont essayé de traverser notre message. On essayait de créer la confusion dans la tête des Sénégalais. On essayait de diaboliser les féministes, les organisations féminines, mais de montrer que c'est des organisations qui ne croient en rien, c'est des féministes qui ne croient en rien, qui sont là pour servir de, comment je peux le dire, qui sont là pour appliquer ce que l'Occident leur dit. C'est comme ça qu'ils font passer le message. Donc, c'est juste pour nous présenter comme des femmes qui ne croient en rien, qui n'ont pas de valeur, dont je parle de valeur, leur valeur à eux. Donc, ils ont présenté ce plaidoyer là comme quelque chose qu'on fait contre l'islam, alors que tel n'est pas le cas. Et là aussi, c'est de bonne guerre, parce qu'au Sénégal, on est à 95% de la population qui est musulmane. Les 5%, c'est le christianisme. Donc, nous, on a vite compris leur jeu. Et automatiquement, nous nous sommes dit, il faut faire face. Il faut faire face, parce que si on ne le fait pas, on risque d'être déstabilisé. Si on ne le fait pas, on risque de ne pas continuer ce que nous avons commencé à faire. Et là, je rappelle qu'on n'a rien demandé qui est nouveau. C'est le Sénégal qui a ratifié le protocole. Il est dans l'obligation de l'appliquer. Moi, je pourrais considérer l'État sénégalais aussi comme un mouvement antidroit, même si c'est un mouvement peut-être qui est assez passif, contrairement aux mouvements des groupes religieux, qui sont très hostiles, qui font des actions pour le contrecarrer, qui sont toujours à l'œuvre pour essayer de nous déstabiliser, pour essayer de nous empêcher d'aller de l'avant, de réclamer le droit, de faire appliquer toutes les conventions que le Sénégal a eu à signer et ratifier. Donc, c'est comme ça que nous, on a très vite compris leur jeu et on les a trouvés dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, c'est-à-dire le fait de montrer que nous faisons ce plaidoyer contre l'islam. Donc, nous, la première chose qu'on a eu à faire, c'est d'aller vers ces religieux. Ces religieux dont ils essayent de montrer que nous leur menons la guerre. Donc, nous, on est allé voir ces religieux, expliquer clairement ce que nous voulons, parce que les visites qu'on avait eu à faire, ce n'était pas de demander à ces religieux-là leur autorisation, ni de leur demander, ils sont pour ou contre l'avortement. Mais c'était de leur dire que nous portons ce plaidoyer parce que le Sénégal a ratifié des conventions, le Sénégal a ratifié des protocoles. Il est dans l'obligation de les appliquer, conformément à l'article 98 de la Constitution. Et la non-application de ces engagements-là a fait que beaucoup de femmes sénégalaises sont emprisonnées. Actuellement, on est à 49% de la population féminine qui est incarcérée pour avortement de l'index, pour infantic, avortement pour 24%, infantic pour 25%. Alors que 50,2% de la population sont des femmes. Donc, vous qui parlez de développement, vous qui voulez que le Sénégal aille de l'avant, vous qui voulez qu'on atteigne les ODD, on a 49% de nos femmes qui sont incarcérées pour avortement parce que l'État n'applique pas ce qu'il a pris comme engagement. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas contre vous. Ce que nous faisons, ce n'est pas contre qui que ce soit. Mais c'est juste un droit que nous réclamons. On doit que l'État nous a retenus à travers les conventions, mais qu'il ne veut pas appliquer. Donc, depuis qu'ils ont compris que nous aussi, on a compris le jeu, ils ont cherché par tous les moyens de nous diaboliser, par tous les moyens je dis de nous diaboliser. Ils ont fait le lien entre le droit à l'avortement et le mouvement LGBT. Donc, on n'a rien contre ce mouvement. Mais dans ce plaidouin-là, c'est spécifiquement sur l'avortement que nous nous focalisons. Mais ils ont réussi à enrôler la majeure partie des Sénégalais qui croient que quand on parle de féminisme, quand on parle d'avortement, quand on parle de LGBT, c'est la même chose. C'est la même chose dans la mesure où ils ont fait croire à ces Sénégalais-là que nous, on est en train de dérouler un calendrier, un agenda occidental. C'est comme ça qu'ils le disent, les femmes ont un agenda. Et moi, j'ai l'habitude de leur dire que vous aussi, vous avez un agenda. Un agenda ont du droit qui veut que les femmes ne juisent pas de leurs droits. Donc, ils ont pris la presse, ils ont pris la presse, ils ont des alliés dans la presse qui véhiculent des informations. Moi-même, j'ai fait l'objet de beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques, beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies. Ils disent beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de montages, ils ont dit beaucoup de choses sur nous, particulièrement sur moi qui coordonnais ce comité de plaidoyer. Quand ils font passer ces informations-là, ils réussissent à ce que certains Sénégalais, en tout cas, adhèrent à ce qu'ils disent, croient que oui, ces féministes-là, elles veulent, comment dirais-je, elles veulent pervertir la société. vous demandez l'avortement parce que vous ne voulez pas qu'aucune femme n'ait un enfant et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont dites et que ces mouvements anti-droit ont eu à véhiculer. Et ils se sont liés aussi avec des politiques, avec des politiques. Parce que maintenant, ce combat-là est devenu politique. On a un régime qui est là, un régime vers qui nous, nous nous tournons pour demander l'application de nos droits. Mais ils ont réussi à présenter ce régime-là comme nos alliés. Maintenant, si on veut combattre ce régime, on fait, on peint le régime-là comme les alliés de ces féministes-là qui veulent pervertir la société. Et il y a beaucoup de populations qui pensent que ce régime-là est notre souteneur. Alors que nous, je ne dirais pas qu'on est contre ce régime. Mais ce que nous voulons, c'est que ce régime-là accepte, applique en tout cas tous les engagements qu'il a eu à ratifier. Mais maintenant, c'est devenu un combat politique qui est mené aussi bien par des religieux, mais par des politiques qui cherchent un électorat. Et à chaque fois, c'est payant de discréditer le mouvement féministe. C'est payant de discréditer ces organisations qui portent ce plaidoyer-là pour l'avortement médicalisé. Donc, ils ont utilisé beaucoup de stratégies. Une très bonne communication, moi, je dirais, une très bonne communication, mais nous aussi, on s'est toujours fait face à ces mouvements-là. À un moment donné, je me rappelle, on a arrêté notre communication. On a arrêté notre communication pour voir comment réorienter nos stratégies et tout. Et on est revenu avec une grande campagne qu'on a appelée Moui Walu, répondre et secourir. Et là, la stratégie qu'on a utilisée, c'est de faire parler une victime. C'est de faire parler une victime réelle d'inceste, mais ça a secoué de l'opinion publique. Donc, beaucoup de personnes ont adhéré, mais quand ils ont su qu'on est en train de gagner du terrain, ils ont repris le service. Ils ont commencé à faire des conférences de presse, à sortir des documents. Je ne sais pas comment ils ont pu fabriquer ces documents pour montrer que, oui, on est allé quelque part signer quelque chose pour dire que, oui, on ne voudrait pas que les femmes sénégalaises aient des enfants. Et on nous a payé à hauteur d'euros, d'euros, d'euros. Donc, ils ont dit beaucoup de choses. Mais nous aussi, nous aussi, on a cherché des alliés. On a cherché à avoir des personnes qui croient à la cause, qui portent la cause, qui sont allées devant ces religieux-là pour porter la réplique. Mais bon, c'est un mouvement qui est là, qui est présent, mais qui est en train d'être déstabilisé. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'ils ont des répondants. Avant, quand ils communiquaient, nous, on se disait tout le temps, non, il ne faut pas les répondre, parce que quand on le fait, on risque de biaiser notre message. Mais on a compris qu'il faut avoir des stratégies. Comme ils ont pu le faire, nous aussi, on a des stratégies. Peut-être que je vais revenir sur ça quand on aura à développer. Merci beaucoup, Amy. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on pourra revenir plus en détail sur les stratégies, parce que je pense que ça intéresse aussi toutes les personnes qui participent. On va revenir sur quelque chose dont vous avez parlé toutes les deux, donc Jeanne et Ami, la question de la dimension vraiment numérique qui est utilisée aussi par ces mouvements antidroits pour agir. Et donc, du coup, Laurence Meilleur, vous êtes spécialiste de cette question-là. Donc, est-ce que vous pouvez… Donc, je rappelle que vous travaillez au Digital Freedom Fund. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la dimension numérique de ces mouvements et de ces attaques contre les droits ? Oui, merci. Juste, je suis très contente de faire partie de ce cercle de discussion et de parole. Juste pour donner un petit peu de contexte sur ce qu'on fait à Digital Freedom Fund, on donne des subventions pour des stratégies contentieuses, justement pour défendre les droits qui sont en lien avec les questions digitales. Donc, parfois, c'est aussi en lien… Enfin, c'est toujours en lien avec les antidroits, mais parfois, c'est particulièrement en lien avec les questions de protection des droits féministes, d'un point de vue féministes. Et donc, on a parlé d'un côté du rôle des entités religieuses, aussi du rôle de l'État. Et quand on va, quand on regarde la question des actions des antidroits en ligne, ce qu'on voit, c'est beaucoup la collusion publique-privée. C'est le rôle des acteurs économiques dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé de la question de l'accès à l'avortement. L'un des pendants de l'accès à l'avortement, en ce moment, surtout au COVID, ou dans des pays où, justement, l'accès à l'avortement, en fait, il n'est pas légal, c'est comment on a accès à l'information, aux informations nécessaires pour avoir un avortement qui est le plus sécurisé possible en termes de santé publique. Quand on est dans un endroit où, peut-être, les populations autour de nous sont hostiles, où on n'a pas de personnes avec qui parler, il y a beaucoup de gens qui, maintenant, par le biais d'Internet, ont accès à ces informations. Et la question de comment on a accès à ces informations, comment elles sont répertoriées, du coup, devient un des éléments d'accès à l'avortement. Et donc, d'une part, il y a Google qui fait des répertoriages qui peuvent être trompeurs. Par exemple, en France, je sais qu'il y a un site qui s'appelle IVG.fr. Et en fait, c'est un site qui est un site antidroit à l'IVG. Et c'est le premier site qui sort quand on fait des recherches. Donc ça, le référencement par Google, en fait, influence les informations qu'on va trouver. Ça, c'est le premier élément. Je sais que le planning familial français s'est mobilisé, par exemple, contre ça, pour lutter contre ce référencement qui, en fait, crée de la désinformation. Mais plus encore, il y a des gouvernements qui vont censurer des sites. Donc, par exemple, en Espagne, le site Women on Web a été censuré, alors que c'est l'un des sites qui donnait accès à l'information pour les questions de droits reproductifs et de santé, notamment pour les personnes minorisées dans leur genre. Et il a été censuré par l'État espagnol. À DFF, nous, on a soutenu ce contentieux-là, qui est toujours en cours. Et du coup, on a financé ce contentieux-là. Mais c'est pour dire que c'était pendant le COVID. Donc, c'est encore un moment particulièrement compliqué pour avoir accès à l'information quand on est en confinement. Je partage juste le lien par rapport à ces informations-là. Je suis désolée, tout est en anglais. Mais voilà. Et plus récemment encore, quand on regarde aux États-Unis, donc de l'autre côté de l'Atlantique, Roe v. Wade, qui est donc l'arrêt fondateur au niveau fédéral du droit à l'avortement ou d'une certaine protection d'un droit à l'avortement aux États-Unis, qui est remis en cause, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Ça s'est fait par plusieurs étages. Il y a eu des stratégies contentieuses coordonnées qui ont été mises en place au niveau des États républicains, des États républicains conservateurs du Sud, qui ont mis en place des lois qui étaient en directe opposition avec les stipulations de Roe v. Wade ou qui, en fait, remettaient en cause Roe v. Wade à la marge. Et donc, ils savaient que ces lois allaient être attaquées. Leur but, c'était effectivement d'arriver à la Cour suprême pour voir si, avec une nouvelle majorité qui était plus conservatrice à la Cour suprême, il y avait une possibilité de renverser, de retourner le précédent Roe v. Wade. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui. On a tous vu les manifestations. L'un des aspects qui est moins commenté, c'est le rôle que vont jouer les applications, par exemple, de tracts menstruelles si Roe v. Wade est retourné et si la jurisprudence est renversée. sachant qu'en fait, je pense que c'est un acte assez banal, beaucoup de gens ont une application pour juste savoir quand est-ce qu'elles vont avoir leur veille, quand est-ce qu'elles vont ovuler, etc. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que les données qu'on donne ne sont pas des données qui sont protégées, qui sont canons, qui sont confidentielles. Donc, en fait, ces applications, elles peuvent les vendre à des tierces personnes. Et dans des États, comme par exemple au Texas, ils ont l'intention de mettre en place une criminalisation, mais avec des chasseurs de primes, des personnes qui veulent chercher à se faire avorter. Donc, les données sur ces applications-là, d'un seul coup, elles ont une autre valeur parce que si on arrive à savoir quand la personne ovule, si on voit que la personne, en fait, elle continue à ovuler et qu'elle n'a pas ses règles, qu'elle a du retard, on peut, les personnes qui ont un intérêt à être des chasseurs de primes, en fait, vont poursuivre ces personnes-là. Donc, en fait, ça peut mettre des personnes en danger juste par le simple fait d'utiliser une application en ligne. Et ce que ça nous montre, c'est que la question de la protection des données, on peut avoir l'impression que c'est des questions très techniques, très détachées, qui sont très éloignées de nos réalités et que ça ne nous concerne pas ou qu'on n'a rien à cacher. Les personnes disent « mais j'ai rien à cacher ». Mais le problème, c'est que ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on a à cacher. La question, c'est qui criminalise nos corps qui criminalise nos droits, qui criminalise notre accès à la santé, notre droit à l'accès à l'information. Et là, on voit que c'est des entreprises privées. J'ai parlé de Google, j'ai parlé des applications, des applications de traçage mensuel. Pourquoi elles le font ? Parce qu'elles peuvent gagner de l'argent. Donc, en fait, il y a une monétisation de la restriction de nos droits. Google, c'est pareil. Et quand on est dans un autre aspect de la limitation des mouvements antidroits, la manière dont ils fonctionnent en ligne, effectivement, je pense qu'Ami et Jeanne ont toutes les deux parlé du rôle que joue la communication et leur campagne de communication et de renversement des théories de droit pour des discours de limitation de droit et de discrimination et d'oppression. Ça, on le voit, ils le déploient beaucoup sur Internet. C'est ce qui aussi permet le côté transnational de ces mouvements. Je pense qu'en fait, Internet a soutenu la transnationalité, l'internationalisation de certains langages, de certaines manières et de parler de certaines techniques de communication. Et là, on pourrait se dire, OK, les plateformes en ligne ont un rôle clé à jouer. Donc, comment elles régulent cette parole ? Comment elles régulent ces attaques sur nos droits ? Et ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, plus on leur donne des pouvoirs de régulation et plus ça se retourne contre les mouvements progressistes. Donc, plus ça se retourne contre les mouvements féministes, plus ça se retourne contre les mouvements antiracistes, etc. Il y a un exemple qui est assez criant. Il y a une étude qui a été faite sur l'un des outils, l'un des algorithmes qui est utilisé par Twitter pour savoir si c'est un appel à la haine ou pas, si c'est un message haine ou pas, s'il s'agit de haine en ligne. Et donc, ils ont fait une étude et ils ont comparé deux tweets pour voir comment ces deux tweets étaient évalués. Donc, il y avait un tweet de Stéphane Molineux qui est un suprémaciste blanc notable et très virulent. Il a tweeté les trois majeures races ont différentes tailles cérébrales et différentes moyennes en termes de QI. Et donc, ce tweet-là, il a été noté comme étant toxique à hauteur de 21,7 %. Et dans un même temps, un tweet qui a été fait par une personne qui est une personne drag queen Mayhem Miller qui dit « Je suis noire, je suis gay, je suis un homme, je suis drag queen. Si ce n'est pas assez pour vous, kindly F off. Allez vous faire voir. Allez vous faire foutre même. » Ce tweet, il a été jugé toxique à 95,98 %. Donc, on voit bien qu'en fait, ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va s'attacher à certains mots qu'il va juger virulents. On va dire « Ah, il a dit gay, il a dit noir, il a utilisé une insulte. » Donc ça, ça va monter les statistiques. Mais par contre, la personne qui, dans son discours, dit quelque chose qui est très violent, qui s'appuie sur une idéologie suprématiste, qui s'appuie sur une idéologie qui a fait des morts et qui tue encore et qui a la source des discriminations et des inégalités raciales, ce discours-là, parce qu'il va utiliser un vocabulaire policé, ne va pas être jugé comme un discours toxique. Ce à quoi ça amène, c'est que les discours en fait, venant des communautés qui peuvent avoir un vocabulaire plus ancré dans la réalité, moins policé, moins académique, ils vont être plus censurés que les discours qui vont avoir une apparence académique, mais en fait, qui portent un discours antidroit, très violent, qui portent un discours d'oppression, une inégalité et de violence. Ça, on peut penser que c'est une coïncidence et que c'est un problème qu'il faut le fixer, mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui se répète et sur Twitter et sur Facebook et que c'est le cas sur Google, etc. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui vivent sur le clash. C'est-à-dire qu'il y a besoin, en fait, plus le discours est polarisé, plus il y a de tweets, plus il y a d'engagement, plus ils peuvent vendre de la pub. Donc, en fait, ils n'ont pas vraiment un vrai intérêt fondamental à réguler pour que ce soit un espace qui soit safe, notamment pour les personnes qui sont plus victimes de discrimination. Ils ont un intérêt à avoir une apparence de sécurité et de sûreté. Mais ce à quoi ça conduit, c'est vraiment la diminution de la visibilité des discours les plus radicaux, mais dans le bon sens du terme, les discours radicaux progressistes et en faveur d'un discours policé, mais au contenu potentiellement très dangereux. Et enfin, cette régulation des plateformes sous prétexte de la haine en ligne, c'est exactement le phénomène auquel Jeanne faisait référence. On parle d'un droit, on veut lutter contre la haine en ligne. le résultat, c'est en fait des politiques anti-droit. C'est la censure des vidéos jugées violentes. Au-delà du fait qu'en fait, cette censure-là est faite par des personnes qui sont très précaires, qui sont très mal payées, qui sont en fait sujettes à visionner des images violentes pendant plusieurs heures dans la journée. Donc, il y a un problème de droit du travail essentiel et de mise en danger des travailleurs. Si on met ça de côté, ce à quoi ça conduit dans certains cas, et ça a été le cas en Syrie, ça a été le cas en Irak, ça a été le cas pour la Palestine, c'est en fait de supprimer des preuves de crimes de guerre. C'est-à-dire que parfois, des personnes vont filmer des actes problématiques parce qu'ils veulent le médiatiser, ils veulent qu'il y ait des traces, et ça va être jugé comme un contenu dangereux et donc du coup, ça va être effacé. Et du coup, en fait, c'est des preuves de crimes de guerre qui sont effacées par Facebook. Souvent, ça a été le cas de Facebook. Donc, on voit bien qu'il y a un continuum entre le hors ligne et le en ligne, que ça se base sur les mêmes logiques, ça se base sur les mêmes dynamiques, qu'il y a aussi une question d'un intérêt économique qui est en place. Donc, on voit, il y a des religieux, il y a les États, mais tout ça peut marcher, bien sûr, parce qu'il y a un financement et parce qu'il y a un intérêt économique à ce que ça marche. Donc, l'anti-droit est aussi quelque chose qui est économiquement rentable. Je pense que ça, c'est aussi important de le mettre en avant aussi quand on veut parler de stratégie, de comment on lutte et comment on crée des coalitions qui peuvent durer. Voilà. Merci beaucoup, Laurence, pour cet éclairage autour de la dimension numérique et d'avoir mis en relief les mécanismes insidieux qui peuvent se profiler dessous et qui alimentent toute cette dynamique anti-droit transnational. j'ai beaucoup aimé la formule qui criminalise nos corps et qui a l'accès à la santé et les droits et cette idée de l'enrichissement, c'est-à-dire sous couvert de lutte contre la haine en ligne, on arrive à, enfin, les mouvements anti-droit arrivent à se saisir de ces espaces pour promouvoir des politiques anti-droit. Je vais continuer avec vous pour continuer dans cet aspect très concret. Est-ce que vous pouvez nous partager les difficultés rencontrées notamment par vos partenaires dans très concrètement leurs actions ? Vous avez déjà commencé à présenter un peu, mais si vous pouvez développer un peu plus. C'est pour vous, Laurence. Ah, excusez-moi. Oui, alors, il y a différentes difficultés. Je pense que l'un, il y a des difficultés techniques qui sont liées au fait que, par exemple, attaquer Google, c'est compliqué, attaquer Twitter, c'est compliqué, attaquer Facebook, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut trouver un lien de causalité, une question d'évidence, etc. Donc, quand on veut aller dans un terme de contentieux, en termes de rassemblement des preuves, d'une part, et aussi de trouver la bonne, la bonne juridiction qui serait compétente pour traiter du contentieux, c'est compliqué. Donc, ça demande, il y a une technicité juridique qui est accrue par rapport à un cas qui serait un cas de violence au niveau national, au niveau local, où, en fait, les liens de causalité pourraient être plus facilement prouvés. Ça, c'est un premier truc. L'autre question, c'est qu'il y a un autre élément de technicité, c'est l'opacité des algorithmes. Donc, en fait, il faut comprendre comment les algorithmes fonctionnent, il faut pouvoir prouver qu'il y a un biais, il faut toute une argumentation qui est liée à comprendre exactement comment l'algorithme fonctionne et encore une fois, rassembler les preuves. Et enfin, il y a juste la question de qui est impliqué sur ces questions-là. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'organisations féministes qui sont déjà des organisations qui ont très peu de ressources, qui ont beaucoup de travail, très peu de ressources et qui font face à beaucoup d'hostilité, en fait, elles n'ont souvent pas de capacité en plus additionnelle pour traiter ce genre de questions-là. Et du coup, parfois, ça passe un peu à la trappe. Et même, quand on a surmonté la question de la technicité juridique, la question de la technicité technologique, quand on a trouvé les ressources par un miracle de bout de chandelle, on a trouvé les subventions, il faut faire face aux juridictions. Et on sait que les juridictions, en fait, elles n'ont pas une lecture féministe, elles n'ont pas une lecture antiraciste des problèmes. Donc, elles vont considérer qu'en fait, ce n'est pas intentionnel. Et en fait, l'intentionnalité va jouer un rôle qui ne devrait pas jouer puisque ce qui devrait nous intéresser, c'est l'impact, par exemple. Et ça, c'est très peu pris en compte. on peut se retrouver en fait, en tant que personne qui veut réclamer des droits à subir de nouvelles violences qui sont des violences juridictionnelles par le fait de l'argumentation des juridictions. Donc, tout ça, ça rend le contentieux très compliqué. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la bonne nouvelle, c'est que quand ça paye, ça paye. C'est-à-dire que quand on gagne un contentieux qui est vraiment stratégique, en fait, ça change beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit un contentieux qui soit vraiment stratégique ? Il faut qu'il y ait une communauté derrière, il faut qu'il y ait vraiment un mouvement dans l'opinion. Parce que, encore, pour reprendre la question de Roe v. Wade, il y a quelque chose de paradoxal dans cet arrêt, c'est qu'à la fin, quand la Cour suprême rend son jugement et qu'elle donne ce découpage en trois quartiers, en trois parties pour accéder à l'avortement, en fait, la personne, la requérante de départ, elle est passée dans l'autre camp. Elle est devenue une personne qui était contre l'avortement. Donc, ça, ça pose des questions en termes de comment, en fait, ce contentieux a été mené pour que la personne qui voulait mener ce contentieux-là, à la fin, elle se retrouve dans le camp inverse. Et comment, en fait, du coup, ça ne s'est pas appuyé sur les besoins de cette personne-là, ce qui, probablement, en fait, sur le long cours, rend ce genre de contentieux un peu plus instable. Parce que sans communauté, sans, en fait, s'appuyer vraiment sur les demandes des personnes engagées, sans avoir un vrai discours qui parle à la base et pas juste à des personnes qui seraient dans des groupes féministes. Les groupes féministes sont là aussi dans les communautés, mais comment on généralise, comment on fait vraiment tâche d'huile ? Ça, je pense que c'est une vraie question quand on fait du contentieux stratégique. et en même temps, on le voit aujourd'hui, le travail qui a été fait après Roe v. Wade dans les Planned Parenthood aux États-Unis par des groupes d'action, en fait, ça a apporté ce résultat que la majorité de la population américaine aujourd'hui est en fait pour l'avortement. Donc ça, c'est intéressant. C'est en fait, quel aurait été le contentieux qui aurait pu être plus stable si on s'était appuyé dès le départ sur ce tissu organisationnel-là et qu'on ne s'était pas détaché de lui ? Ça, c'est une vraie question, je pense, stratégique, mais ça apporte ses fruits et ça peut être durable et ça mobilise. C'est-à-dire que même quand on perd devant une cour, parfois, ça mobilise. Parfois, perdre, ça peut avoir un effet encore plus mobilisateur parce que ça révèle l'injustice d'un certain système et ça mobilise les gens pour s'engager, pour faire des pétitions, pour changer le système qu'il soit légal, juridictionnel ou économique. Merci beaucoup, Laurence. C'était très éclairant sur toutes ces difficultés et cette opacité qu'il peut y avoir quand on essaie de s'attaquer à cette dimension plus numérique et tout le travail aussi sur les réseaux sociaux. Je vais rester sur la question de l'avortement et je vais m'adresser à vous, Jeanne. Vous nous avez pour le moment fait un espèce d'état des lieux au niveau international de ce qui se passe et notamment des différentes forces qui peuvent menacer notamment le droit à avoir accès à un avortement sécurisé. Peut-être plus concrètement, vous demandez au niveau de I-PASS notamment, comment vous constatez cette montée des mouvements anti-droit dans votre travail au quotidien et dans celui de vos partenaires ? Oui, merci. On va rester un petit peu dans l'obscur, le technique et le très dur à contrecarrer. Il y a beaucoup des aspects que Laurence a couverts qui touchent beaucoup à notre travail et je pense qu'on fantasme toutes à des motions de censure digitales qui viendraient presque interdire la mésinformation médicale en ligne qui représente aujourd'hui vraiment un danger significatif notamment avec Roe v. Wade justement où on voit exploser sur les réseaux sociaux des mauvaises sources d'informations sur comment autogérer son avortement par exemple sur ce qu'on appelle les Crisis Pregnancy Centers donc les centres d'assistance à la grossesse qui viennent décourager les femmes et mentir sur les possibilités de maternité et autres et donc en tout cas dans le digital c'est un secteur auquel on s'intéresse à travers le suivi de l'opposition mais qui directement à cause de la pandémie du Covid-19 aussi vient tout d'un coup impacter de façon très concrète le manque d'accès à de l'information de qualité et qui va du coup détourner en plus de ça des femmes en situation de crise et on pense notamment aussi à la crise et ce qui se passe à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne qui est quand même dramatique avec des organisations polonaises qui viennent empêcher des réfugiés ukrainiennes d'avorter parce qu'elles ne remplissent pas les indications légales mais donc plus concrètement je parlais tout à l'heure de cet effet statique que ça peut avoir au niveau normatif le niveau international des droits humains comme celui de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec le protocole de Maputo ce sont des niveaux qui sont absolument essentiels dans notre travail donc cet effet de paralysie de stigmatisation de dissociation de la planification familiale des soins d'avortement complets de l'éducation complète à la sexualité en fait et ce jeu en fait d'offensive on va dire linguistique sur les droits elle est réelle et on sait qu'elle a un impact aussi au niveau national après elle est aussi financière donc il y a des politiques comme je vais dire la global gag rule mais la règle de Mexico pardon qui bloque des sources de financement donc très littéralement pour des organisations qui vont parler partager de l'information ou même être en partenariat comme on l'a vu sous Trump avec des organisations qui travaillent sur l'avortement et donc ces narratives en fait et ces actions il faut savoir qu'elles ont des conséquences qui sont à la fois politiques mais aussi sociales et qu'elles ont une influence sur le discours public et aussi comme nous on le voit dans notre travail de façon très minutieuse un effet de lobbying qui va être légal au niveau des constitutions des lois des réglementations sanitaires et donc un impact très 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 concret sur l'accès aux services donc ce qu'on voit depuis les 20 dernières années c'est non seulement une question d'échelle mais comme le disait Laurence c'est aussi une question de rapidité et de sophistication donc l'opposition ce qu'on appelle l'opposition devient de plus en plus technocratique dans son plaidoyer avec des orientations juridiques et constitutionnelles qu'elle n'avait pas avant donc on voit il y a des groupes juridiques chrétiens surtout américains mais donc qui ont maintenant des bases dans l'Union européenne qui vont investir dans le renforcement des capacités en matière de litiges stratégiques pour des parlementaires en Afrique et surtout en Afrique australe pour l'instant mais donc qui vont vraiment former on va dire des juristes mais aussi des représentants gouvernementaux en litiges stratégiques pour faire barrage justement à ces avancées qui vont élargir les indications pour le droit à l'avortement ça peut venir par exemple en imposant deux ou trois médecins d'imposer des délais de réflexion pour les femmes qui veulent se faire avorter qui sont très longs de demander des preuves médicales ou des preuves judiciaires de viol par exemple en cas d'avortement tout ça ce sont des techniques qui sont exportées et qui viennent d'Antichois qui font ça depuis des décennies je parle surtout ici de l'Afrique parce que c'est vrai que je travaille au niveau international mais je suis un petit peu plus spécialisée sur les questions en Afrique francophone et je travaille beaucoup avec des partenaires et des féministes et des journalistes en Afrique australe pour essayer de justement mitiger l'impact de ces groupes quand ils font des événements ou qu'ils essayent justement de faire ces offensives légales donc c'est le terrain que je connais le mieux donc on voit aussi en termes d'exportation de ce militantisme en fait un investissement dans l'action directe donc plus de visibilité il y a des manifestations qui vont exister ce qu'on voit aux Etats-Unis donc les marches pour la vie donc les marches anti-avortement au Kenya par exemple au Nigeria ou même en Ouganda avec aussi des vigiles parfois qui sont tenus à la bougie en dehors de cliniques ou de services de planning familial et de santé et de santé reproductive ce sujet des crisis donc des centres de grossesse à crise il y en a de plus en plus en Europe et je pourrais partager des liens qui ont été faits de recherches de journalistes investigatifs de Open Democracy là-dessus mais c'est un modèle en tout cas qui est très financé qui cherche à s'exporter donc on verra par exemple des hôpitaux avoir des donations aussi de machines à échographie pour dissuader les femmes de se faire avorter ou pour qu'elles puissent entendre de façon prématurée parfois ce qui n'est pas un battement de cœur mais qui va venir participer à une prise de décision en tout cas donc au Kenya qui est quand même le terrain où il y a le plus on va dire d'activités transnationales qui est un petit peu malheureusement le laboratoire de l'opposition tel que financé par notre Citizen Go qui est un des groupes de militantisme digital pro-famille anti-droits algébretés anti-droits avortements le plus répandu le plus efficace dans le monde donc c'est ce groupe qui a participé à la fermeture de centres de soins de santé de Marie Stopes au Kenya et qui a créé toute une polémique au niveau national avec un effet de boule de neige en fait dans les médias où finalement les prestataires ça a un effet tout à fait glaçant ne savent plus dans quelle mesure ils ont le droit de donner des soins les femmes ne savent plus dans quelle mesure elles peuvent aller au staff de santé donc ça a un effet tout à fait direct il y a une recherche brillante qui a été faite justement par un institut de recherche sur l'utilisation de Twitter et la manipulation de faux comptes pour venir justement manipuler un discours public qui n'était pas fait par des vraies personnes mais donc par des trolls numériques et je pourrais partager aussi ces liens donc concrètement en tout cas pour iPad c'est vrai que au niveau de l'Afrique en tout cas il y a pour beaucoup des groupes les plus influents de l'opposition cette idée que l'Afrique est un petit peu la dernière frontière du mouvement pro-vie ou comme ça s'appelle du mouvement anti-avortement et donc au niveau de l'échelle de ce qu'on voit de l'investissement et de ressources humaines et de ressources financières une augmentation assez fulgurante avec une recherche d'un leadership donc local donc ils vont engager des femmes africaines ou des jeunes africains et des porte-parole du coup qui sont aussi de plus en plus technocratiques donc là on va faire face à des gynécologues et à des avocats alors qu'avant on s'adressait c'était plus des porte-parole religieux donc c'est ça aussi qui vient complexifier cette résistance on va dire à l'opposition et il y a aussi bien sûr et comme je l'ai déjà dit mais donc cette offensive on va dire du Vatican et d'autres à recadrer les droits humains et même les traités régionaux africains comme le protocole de Maputo comme une importation néocoloniale des puissances occidentales et donc ça ça va s'accompagner d'un grand lobbying pour ne pas ratifier le protocole de Maputo même quand il est ratifié pour émettre des réservations sur l'article 14 il y a un groupe de prêtres notamment qui s'appelle Vie humaine internationale qui vient des Etats-Unis et qui est active depuis au moins 30 ans maintenant qui a des branches une branche en Afrique anglophone et une branche en Afrique francophone et eux donc leur mission principale c'est de former des bonnes sœurs et des prêtres en en anti-avortementif on peut dire et donc aussi de prêcher ce mot de façon régionale avec des formations qui sont qui sont régionales on sait qu'ils sont tout à fait mobilisés au Bénin par exemple depuis qu'il y a eu une modification de la loi qui va élargir l'accès à l'avortement et qui tente comme ils le peuvent en tout cas de contrecarrer cette initiative qui est plutôt positive donc en plus de ça un engagement communautaire et donc une diversification des acteurs en plus de stratégies exportées à la fois en ligne et hors ligne qui s'inspire malheureusement du pire je pense de ce que de ce que l'Europe ou ce que les Etats-Unis peuvent exporter là-dessus Merci Jeanne du coup je vais me tourner vers Amisako Jeanne vient de décrire à quel point l'Afrique et peut-être l'Afrique de l'Ouest est considérée un peu comme l'un des derniers bastions de mobilisation des lobbies anti-droit vous aviez dans votre présentation d'introduction un peu commencé à décrire les difficultés rencontrées dans le cadre du plaidoyer lorsque vous étiez coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé au Sénégal est-ce que vous pourriez décrire un petit peu plus aujourd'hui où on en est et les difficultés que vous et vos partenaires vous rencontrez sur le terrain les difficultés il n'en manque pas il n'en manque pas parce que comme vous le savez nous notre objectif c'est l'autorisation de l'avortement ça c'est notre objectif ultime conformément à l'application au protocole de MAP2 mais bon pour y arriver c'est des difficultés on n'a plus à finir par exemple pour nos partenaires il est difficile de mettre correctement en oeuvre leurs activités ils ont tellement diabolisé le protocole de MAP2 que les gens ne retiennent de ce protocole que le droit à l'avortement alors que c'est un protocole qui parle de la participation politique des femmes qui parle de beaucoup de choses si on a aujourd'hui la loi sur la parité au Sénégal on s'est basé sur l'article 9 du protocole de MAP2 mais ils ont non non nos avis anti-droit ont tellement diabolisé le protocole que même nos partenaires quand ils mettent en oeuvre leurs activités basées sur le protocole ils essaient de parler de manière générale de ne pas venir directement parler du protocole de MAP2 de peur que ceux qui sont ciblés ou bien ceux qui doivent participer aient peur de pouvoir de prendre part à ces activités donc ça c'est un problème même pour susciter l'engagement des parlementaires on a des problèmes pour y arriver alors qu'avant parce que je disais tout à l'heure que ce mouvement là était là mais peut-être c'est avec la question de l'avortement médicalisé qu'on les a sentis le plus il y a des parlementaires avec la douzaine législature qui s'étaient engagées on avait beaucoup d'acquis avec les femmes parlementaires avec les parlementaires de manière générale mais à un moment donné quand ils ont accentué leur combat quand ils ont accentué leur diabolisation on a perdu beaucoup d'alliés on a perdu beaucoup de champions parlementaires parce qu'ils sont engagés certes mais parler de cette question en public c'était très difficile parce que quand tu le fais on te catégorise on te parle d'être dans des doublies pharmaçonniques beaucoup de choses se sont dites donc il y en a qui n'osait plus intervenir lors de nos activités je vous donne un petit exemple on avait une femme parlementaire qui était très engagée avec nous mais quand ils ont transposé cette question là sur le terrain politique je me rappelle on avait l'habitude de faire des livrets d'engagement des parlementaires l'objectif de ce livret c'était de montrer qu'il y a des parlementaires qui soutiennent ce plaidoyer et c'est des livrets où on avait le parlementaire engagé avec sa photo un message de soutien des recommandations on a fait deux livrets avec la douzaine législature avec la treizième on a voulu faire deux livrets mais pour avoir les parlementaires ciblés c'était difficile une femme parlementaire m'a dit que je veux bien participer à ce livret mais j'attends que mon marabout se prononce sur la question parce que pour elle c'est une question religieuse elle ne peut pas connaître le Sénégal avec l'influence des familles confréries donc elle a préféré attendre que son marabout se prononce sur la question pour pouvoir participer à ce livret alors qu'elle a toujours soutenu ce plaidoyer ça c'est des choses qui nous sont arrivées pour parler du côté du gouvernement quand ils ont criminalisé de viol parce que depuis le début le président de la république il s'était prononcé sur la question il disait qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que l'avortement soit autorisé conformément à BAPTOU mais bon il n'a fait aucun geste dans le sens de réformer cette législation nationale là aussi on peut comprendre c'est en politique qui est à la recherche du réctorat mais bon qui n'a rien fait pour faciliter cette réforme là à part faire des promesses à part participer quand je parle de participer c'est-à-dire on avait le gouvernement qui participe à nos activités jusqu'à présent le gouvernement participe à nos activités à travers différents ministères mais quand il s'agit d'aller vers cette réforme ils nous disaient tout le temps c'est compliqué c'est technique comment allier le temps juridique au temps médical et nous à chaque fois qu'on posait la question au gouvernement on nous disait que c'était difficile c'était pas difficile du tout parce que pour juger je vais taire le nom le président africain au Sénégal il a fallu changer la conscience sénégalaise pour pouvoir le faire parce que c'est une question éminemment politique mais quand il s'agit des droits des femmes quand il s'agit des corps des femmes c'est toujours difficile on sort toutes les fonctions de contrôle il faut passer par ci parce qu'actuellement même la loi qu'on a qui autorise l'avortement thérapeutique c'est compliqué il faut un médecin traitant il faut deux autres médecins dont l'un est agréé auprès du tribunal c'est juste pour vous dire que les mouvements anti-droit moi je les cerne à deux niveaux ceux qui sont actifs et ceux qui sont passifs les passifs je considère le gouvernement comme un mouvement anti-droit passif c'est à dire qui ne fait aucun acte pour nous empêcher d'aller de l'avant mais qui ne fait aucun acte pour connaître ce que nous réclamons donc ces difficultés là nos partenaires l'ont senti nous aussi on a senti ces difficultés des problèmes de sécurité des problèmes de sécurité se sont posés maintenant quand on fait nos activités on est obligé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter d'être comment je peux le dire que les gens qui ne font pas partie que les gens qui ne croient pas à ce que nous faisons s'introduisent dans nos activités ça c'est un problème l'autre problème c'est par rapport au financement quand on a eu la loi le global gag rule on a perdu beaucoup de nos partenaires qui étaient financés par USAID donc c'était un choix à faire soit continuer avec la task force et perdre les financements de l'USAID ou bien rester avec l'USAID et quitter notre task force et vous savez la précarité des organisations de la société civile donc il y en a qui ont préféré quitter la task force le comité de plaidoyer pour aller avec USAID et ça nous a tellement affectés parce que c'était des partenaires stratégiques c'est des partenaires qui ont beaucoup appuyé qui ont beaucoup aidé de par leur expérience de par leur expertise heureusement que maintenant ils sont revenus dans ce comité de plaidoyer mais ce n'est toujours pas facile pour nous d'aller de l'avant avec cette proposition-là avec ces mouvements anti-droit qui sont là parce que quand tu fais des activités de communication dans les médias tu as des difficultés pour avoir des personnes qui ne sont pas membres de cette task force alors que nous on a besoin de montrer de mettre au devant de la scène nos alliés parce qu'on est dans un plaidoyer il faut toujours montrer en tout cas ceux qui soutiennent ce plaidoyer-là mais c'est très difficile parce que quand tu parles de l'avortement automatiquement le lendemain on te catégorise on te dit que tu travailles pour les lobbies c'est tellement fréquent au Sénégal que maintenant quand tu parles d'avortement là tu es féministe armée par des lobbies occidentaux tu es féministe armée par des gens qui ne veulent pas que les Sénégalais aient des enfants donc tout ça c'est des difficultés que nous avons rencontrées au niveau de l'exécution de nos activités mais pour l'atteinte de nos objectifs jusqu'à présent on court derrière notre projet de loi parce que nous on a fait un projet de loi parce que quand il s'est agi de faire face au gouvernement qui nous disait que ce n'était pas facile d'avoir une loi qui pourrait autoriser l'avortement à la suite de la criminalisation du vieux ce qu'on a fait c'est mettre en place un cadre juridique composé d'avocats de magistrats l'objectif de ce cadre c'était de réfléchir pour faire une proposition parce que on savait que si on attendait le gouvernement on n'allait jamais peut-être avoir une proposition nous on est juristes on a un cadre composé d'avocats de magistrats chevronnés on a réfléchi sur une proposition de loi qu'on a bien draftée avec un exposé des motifs et tout et que nous avions remis au garde des sceaux mais jusqu'à présent on ne sait pas où est notre projet de loi tout ce qu'on sait qu'on a fait un projet de loi qui est avec le ministère de la justice représente le gouvernement qui est notre ministère dans ce plaidoire mais jusqu'à présent tu ne peux pas dire est-ce que la loi a été adoptée ou pas parce que là aussi tu n'as pas d'information quand tu veux que un membre du ministère communique sur la question il veut bien le faire mais il est en train de se poser des questions et si je parle de la question de l'avortement parce qu'il y a des gens qui l'appellent le sujet qui fâche donc il y en a qui ne veulent pas en parler alors que c'est des gens qui croient à la cause c'est des gens qui ont de l'expérience qui ont de l'expertise mais qui ont peur d'être stigmatisés parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ils ont réussi à ce que une grande partie des Sénégalais pense que ce plaidoire là on le fait contre la religion heureusement qu'on a un mouvement féministe qui est en train de se créer un mouvement féministe moi je trouve qui est très fort qui a beaucoup appuyé quand on a lancé notre dernière campagne et que les gens ont commencé à spéculer ils ont même fait parler des religieux des chefs confréer pourtant qui avaient manifesté leur soutien à ce comité de plaidoire mais les anti-religieux sont partis les voir pour leur dire que ce qu'ils vous disent là c'est pas ça ils ont un autre agenda derrière et là on a fait appel à nos alliés les mouvements féministes si vous permettez je peux citer nommément Fatouar Hassam qui a eu à nous faire une campagne une campagne très 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 intéressante qu'elle appelait Faites entendre votre voix elle a de manière spontanée lancé cette campagne en moins d'une semaine on a eu plus de 2000 personnes qui ont adhéré à cette campagne et lors de cette campagne ce qu'on a mis en avant c'est le désarroi des femmes victimes de viol victimes d'inceste les femmes qui ont eu affaire à un avortement clandestin les femmes qui ont eu affaire à un infancy et nous avions utilisé peut-être les bons mots et beaucoup de personnes beaucoup de Sénégalais qui avant ne croyaient pas à cette loi et qui avant croyaient que c'était un combat contre l'islam se sont joints à nous et ont partagé notre image pour soutenir cette campagne mais il faut reconnaître que c'est toujours des difficultés de communiquer sur la question surtout en ce qui concerne la communication Merci beaucoup Ami donc peut-être je vais rebondir sur ce que vous nous dites sur ce que vous nous dites juste une petite parenthèse enfin deux petites parenthèses la première c'est que je vois qu'il y a une question sur le chat on va y revenir juste après vous pourrez la poser de vive voix si vous voulez et la deuxième chose c'est juste pour vous rappeler aussi qu'il y a le hashtag sororité francophone si vous voulez suivre ou poser des choses sur Twitter donc du coup Ami merci pour cet exposé de ce à quoi vous êtes confrontés en fait quotidiennement notamment au niveau du comité entre les menaces pour votre sécurité la difficulté aussi à garder des alliés qui vont s'afficher comme tels officiellement et publiquement la passivité des autorités aussi toutes les accusations qui sont liées à la religion comment est-ce que vous au sein du comité mais aussi avec les autres féministes sénégalaises comment est-ce que vous résistez à ça et quelles sont les stratégies dont vous parliez déjà un petit peu tout à l'heure que vous avez mis en place pour faire face à tout ça je crois que votre micro est coupé oui oui c'est bon les stratégies que nous avons mises en place d'abord on a on a on a conçu un mouvement d'alliés parce que c'était important on est attaqué sur le plan religieux il fallait avoir un groupe religieux pour faire face à ce groupe religieux là anti-droit nous avons mis en place un groupe de religieux avec le réseau islam et population et nous avons développé un argument religieux pour montrer que l'islam est d'accord pour l'avortement médicalisé parce que tout le monde croyait que l'avortement était impédit parce que c'est comme ça qu'ils l'ont présenté donc on a conçu un groupe de religieux qui a montré dans un argument que l'islam est pour l'avortement médicalisé et parallèlement aussi pour la communication on a formé un groupe de journalistes champions qui ont eu à faire des articles qui ont eu à faire beaucoup de communication concernant cette question de l'avortement et nous avons aussi un groupe de parlementaires champions à chaque fois qu'on est attaqué et que nous on est mal placé peut-être pour répondre parce que voilà quoi comme j'ai l'habitude de dire moi à Mizarro quand on regarde mon visage on voit l'avortement donc il fallait d'autres personnes d'autres visages pour prendre le relais et là aussi nous avons mis en place un groupe de champions parlementaires qui est différent du groupe dont je parlais tout à l'heure le groupe de magistrats d'avocats qui est chargé de réfléchir qui est chargé de vraiment trouver la réponse des réponses aux multiplications juridiques que le gouvernement se posait il y a le collectif féministe qui nous soutient parce que sur les réseaux sociaux elles sont beaucoup plus présentes qu'un comité de plaidoyer donc il y a des questions auxquelles c'est le collectif qui répond aux détracteurs qui répond au mouvement anti-droit mais nous en tant que comité de plaidoyer on s'est chargé toujours d'avoir des évidences des évidences parce que quand on parle de viol quand on parle d'avortement quand on parle d'infantique il faut des évidences parce que souvent ils sous-estiment les condamnations ils sous-estiment les avortements de l'investissement on a fait pas mal d'études on a fait pas mal d'études avec l'Institut de Goudemarchie qui nous a beaucoup appuyé avec d'autres organisations comme Population Council qui est membre de ce comité de plaidoyer et à chaque fois qu'ils essaient de nous dire non c'est pas un besoin c'est parce que vous voulez tout simplement l'avortement parce que vous êtes des perverses excusez-moi du terme nous on donne des chiffres on montre des évidences pour leur dire que la population féminine sénégalaise est en train de souffrir regardez le nombre d'avortements clandestins qui se sont passés au Sénégal avec l'étude Goudemarchie on était à 51 500 avortements avec des complications quand on va au niveau de l'administration pénitentielle on est à 49% de la population féminine qui est incarcérée et plus loin quand on a eu cette campagne là qui a fait polémique qui a fait beaucoup de sorties qui a fait réagir les mouvements antidroits nous avons commandité un sondage d'opinion pour voir quel est le degré d'acceptation des Sénégalais par rapport à cette question d'avortement et on était à 42% contrairement en 2014 où on n'avait même pas 28% de la population qui adhérait à la cause et ça ce sont des stratégies qu'on met en place et à chaque fois qu'on est appelé à un débattre qu'on est appelé à en parler on leur sort des chiffres on leur montre que c'est vous qui ne voulez pas de cet avortement parce que vous n'êtes pas d'accord à ce que les femmes jouissent de leurs droits vous voulez toujours contrôler le corps des femmes alors que les femmes réclament leurs droits alors que les femmes souffrent de la non-application de leurs droits et on donne des évidences on donne des évidences mais on montre des alliés qui sont carrément d'accord avec nous parce qu'ils sont conscients qu'il faut l'autorisation de cet avortement il faut que le Sénégal respecte ses engagements donc à chaque fois c'est des stratégies que nous mettons en place et nous dans ce comité aussi on organise notre résilience on organise notre résilience là aussi c'est des renforcements des capacités c'est des stratégies que nous faisons à l'interne pour organiser notre résilience parce qu'on en a vraiment besoin parce qu'on est attaqué de partout il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies et à chaque fois que de besoin on sort pour donner des explications pour donner des orientations pour vraiment montrer que ce qu'on est en train de faire c'est pas contre l'islam parce que c'est ça qu'ils ont réussi à construire auprès d'une certaine opinion Merci beaucoup pour votre tour je ne sais pas si vous voyez le chat mais il y a plusieurs réactions à ce que vous dites il y a notamment Tina qui dit félicitations à Tata Ami pour le combat sur l'avortement médicalisé ce combat n'est pas facile mais essayons du mieux qu'on peut de continuer la sensibilisation et également Kunage qui dit et finalement même dans les débats publics c'est généralement inviter une féministe pour défendre ses droits et une horde d'hommes préalanchées je ne sais pas si vous voyez si les panélistes vous voyez on voit les messages merci à Thomas merci beaucoup Laurence je vais me tourner vers vous pour la même question qui est de savoir quelle stratégie vous mettez en place des exemples de leviers ou d'alliances que vous avez pu constituer pour contrer ces mouvements anti-droit notamment par rapport à la dimension numérique alors à DFF on ne met pas à nous-mêmes des stratégies en place on soutient des personnes qui font des contentieux stratégiques qui mettent des stratégies en place mais ce sur quoi moi je travaille dans mon rôle je travaille sur deux projets qui s'appellent décoloniser le monde des droits digitaux et un autre qui s'appelle des droits digitaux pour tous et dans ces deux projets ce qu'on essaye de faire c'est de créer les conditions pour des coalitions qui sont durables donc en fait avoir des coalitions transversales quand Ami parlait elle disait l'espace public parfois et la télévision ben voilà c'est un jeu de nous mettre en minorité dans des espaces hostiles l'un des espaces où justement créer des coalitions se retrouver c'est l'espace numérique moi j'ai vu par exemple beaucoup pendant qu'il y avait les manifestations au Sénégal il y avait beaucoup de chats sur Twitter il y avait beaucoup de conversations sur Twitter et du coup la question de comment on maintient internet dans ces conditions là et comment on empêche les internet de shutdown c'est hyper important pour que ça puisse marcher quand l'internet est coupé par exemple au Sénégal il faut avoir des relais en extérieur parce que justement il faut pouvoir faire pression en interne donc comment on crée des coalitions transnationales sur ces questions là ça c'est hyper important mais des coalitions transnationales qui ne soient pas des coalitions empreintes de certains relents colonialistes c'est à dire de vouloir sauver les gens c'est à dire de même que certains antidroits viennent avec l'idée de voilà l'Afrique c'est le dernier bastion il y a parfois aussi des dynamiques au sein des organisations non gouvernementales qui sont là qui se positionnent en sauveurs et ça aussi c'est ça qu'il faut arrêter parce que justement c'est des coalitions qui ne peuvent jamais durer parce qu'en fait les organisations sur le continent n'acceptent pas de se faire de ne pas se faire respecter elles ont bien raison et du coup comment construire des coalitions durables parce que ça c'est l'un des projets sur lesquels on travaille beaucoup et des coalitions transversales donc avec différents salles de compétences parce qu'on n'a pas la question de technicité technologique etc. mais il y a aussi une technicité dans la connaissance féministe dans l'organisation de combat de mobilisation et cette technicité là parfois elle manque aux organisations qui travaillent sur les droits digitaux purement donc comment on crée des coalitions aussi dans ce sens là pour que quand voilà ce que Ami disait en termes de qu'est-ce qui est demandé on puisse avoir une vision globale qui soit pas juste la petite fenêtre des droits digitaux mais qui permette une campagne qui attache sur tous ces points là de manière cohérente et convergente pour qu'au final on n'ait pas des organisations qui travaillent sur les droits digitaux d'un côté qui fassent des revendications par exemple pour plus de modération en ligne alors que les organisations féministes diraient mais en fait on se fait censurer en ligne et c'est l'un des sels espaces où on peut s'organiser donc en fait comment on fait pour avoir des stratégies cohérentes qui permettent justement de renforcer les coalitions de les rendre durables et du coup de créer des rapports de force qui soient efficaces parce que selon Ami aussi parlait c'est la création de rapports de force à la cité des statistiques je ne vais pas me souvenir exactement des chiffres je suis désolée mais c'était 21% à 42% donc en gros de l'adhésion le support aux droits à l'avortement au Sénégal donc ça c'est créer un rapport de force donc un rapport de force dans l'opinion parce que sinon le ministre de la justice il ne va pas oser parce qu'il a son poste et qu'il a des intérêts particuliers et qu'en fait il y a une question de la carrière politique qui passe parfois devant la question des convictions personnelles donc comment on crée un rapport de force ce rapport de force il se crée aussi en ligne et donc comment on fait des coalitions en ligne comment on maintient les droits aussi en ligne à la liberté d'expression aux droits collectifs comment on crée comment on fait de l'espace en ligne un espace d'information donc pas seulement sur les mobilisations ce qui est hyper important mais aussi sur que faire quand dans un endroit où on n'a pas le droit à l'avortement on fait quand même un avortement parce qu'on sait en fait voilà le droit à l'avortement c'est juste le droit à un avortement en bonne dans de bonnes conditions parce que des avortements il y en a de toute façon donc comment on fait pour s'il y a une urgence s'il y a quelque chose où est-ce qu'on va où est-ce qu'on peut aller sans se faire juger etc ça c'est des informations hyper importantes à pouvoir avoir à rendre disponible comment on s'organise pour que ces informations-là soient disponibles et que si c'est un pas vers la légalisation de l'avortement soit un pas qui soit soutenu par les organisations aussi de droits digitaux par exemple en disant ok en fait pourquoi on lutte nous c'est pour un accès à des informations donc voilà c'est sur ce genre de coalition-là que nous on travaille et on soutient des personnes qui sont des organisations qui veulent participer à ça notre terrain d'action pour l'instant c'est l'Europe donc l'Europe au sens du conseil de l'Europe mais bien sûr en fait on essaie de favoriser tout moyen de solidarité intercontinentale aussi Merci beaucoup pour ces précisions notamment sur la question de nouer des stratégies cohérentes et nouer les bonnes stratégies les bonnes coalitions entre les différents acteurs et actrices maintenant je vais me tourner vers Jeanne il n'y a rien à rajouter il y a beaucoup de choses qui ont été dites je pense justement sur la durabilité des mouvements tout à fait d'accord et sur la complémentarité des mandats je pense que si le mouvement féministe au Kenya par exemple a réussi à résister justement à ces offensives qui étaient à la fois de fait dans les cours juridiques en ligne dans les médias c'est parce que justement il y avait des juristes des jeunes blogueuses des avocats des prestataires qui étaient mobilisés de façon de façon presque immédiate mais ça de toute façon Ami l'a soulevé aussi enfin je veux dire là ici on parle du celui de l'opposition à deux niveaux moi celui dans lequel je me spécialise et qui peut paraître donc un petit peu obscur et élaborieux on va dire sur ces groupes transnationaux pourtant si j'ai un message ici c'est quand même que tout mouvement qui travaille justement sur ces questions doit intégrer et systématiser un petit peu cette notion de veille et systématiser comment est-ce qu'on appréhende la gestion de crise en fait je pense je pense que c'est ça l'essentiel en fait c'est de savoir vraiment exposer isoler les groupes qui sont contre nous au moins de pouvoir analyser leurs liens leurs financements leurs objectifs leurs modes opératoires ça nous apprend nous déjà énormément beaucoup sur leurs offensives et ça nous permet d'être plus dans la dans la préemption finalement que dans la réaction même si bien sûr il n'y a pas une solution unique à la réponse sur l'opposition et s'il y en avait une on ne serait pas on serait aujourd'hui avec les Etats-Unis donc il faut aussi se rappeler de la nature cyclique du travail qu'on fait et que bien sûr il n'y a pas d'acquis qui ne soit pas qui ne soit pas menacé mais donc si on veut vraiment penser justement à la durabilité de nos mouvements comme Laurence et Ami l'ont dit c'est aussi encore une fois des questions d'intersectionnalisme d'intersectionnalité d'alliance une réflexion peut-être plus large sur ces questions d'autonomisation pourquoi est-ce qu'on parle autant d'autonomisation ou d'autodétermination nationale et souveraine alors que quand il s'agit du corps des femmes ou de la sexualité c'est un petit peu plus compliqué et puis bien sûr comme vous l'avez dit de toute façon face à cette panique morale et ces lobbies parentaux on a un mandat justement d'amener les évidences de santé publique et d'amener de la nuance aussi et donc le choix de nos représentants de nos porte-parole et de réponses il ne va pas être systématique non plus mais ce qui est sûr en tout cas c'est que quand par exemple il y a un événement transnational financé par des groupes extrémistes américains au Malawi et qui vont inviter le vice-président et qui sont là pour parler du néocolonialisme du féminisme international d'être déjà mobilisés sur qui ces groupes sont qui les financent quels sont leurs objectifs qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour avancer finalement la cause des droits d'avoir ce genre d'argumentaire et de pouvoir travailler avec des journalistes des maisons d'édition c'est tout à fait essentiel parce que comme on a bien posé dans ce contexte en fait il y a un socle transnational qui vient vraiment nourrir ces initiatives et qui viennent essayer de contrecarrer tout ce que nous on peut faire au niveau de nos compagnes régionales mais aussi dans la dissémination de directives techniques des droits humains internationaux donc juste pour terminer continuer vraiment à encourager ce type d'espace aussi de partage de savoir de circulation de concertation aussi sur des stratégies je pense que cette question de la censure digitale sur la mésinformation médicale nous on commence à y penser mais aussi comment du coup on peut attaquer en justice notamment des groupes européens qui opèrent en Amérique latine ou en Afrique et donc travailler aussi sur sur ces questions de litige tout ça c'est nouveau et ça ça s'inspire vraiment de ce qui se passe et après l'aspect sécurité aussi sécurité du mouvement c'est une stratégie de de mitigation qui est absolument essentielle et dont on ne parle pas assez la question de la sécurité des organisations des individus mais aussi de la préservation et s'assurer qu'il y ait des protocoles en place pour protéger les informations mais aussi la sécurité des des organisations et des militants c'est très important et et bien sûr recadrer cette question de la préservation personnelle et je suis sûre connaissant connaissant et qui peut qu'il y aura d'autres conversations sur ce sujet là qui est celui qu'on a tendance à ignorer le plus voilà merci merci sur la question de la préservation personnelle il y a aussi eu un échange sur la question de l'épuisement militant surtout au niveau des mouvements féministes pardon donc je vous encourage aussi à le consulter si c'est disponible il me semble sur le site d'Equipop il y a le replay YouTube merci beaucoup Jeanne pour ces nouvelles informations maintenant on va passer aux questions merci à toutes les panélistes déjà pour à nous avoir exposé tout ça c'était très intéressant je vois que tout le monde est resté donc ça montre que tout le monde était passionné par ce qui s'est dit je vois qu'il y a deux questions notamment la première c'est Guillaume Piau donc Guillaume je ne sais pas si vous voulez prendre la parole et vous présenter et poser votre question oui je pense que c'est oui bonjour merci beaucoup merci merci déjà pour l'invitation et merci pour les échanges qui étaient extrêmement intéressants moi je travaille au commissariat pour les droits humains des Nations Unies spécifiquement sur le genre et les groupes vulnérables donc dans le groupe vulnérable on entend notamment les personnes LGBT plus et j'avais juste une question concernant les échanges constructifs avec des religieux des pratiquants de la religion puisque il me semble j'ai entendu parler de certaines bonnes pratiques en la matière notamment avec certains imams ou prêtres qui peuvent avoir parfois des points de vue un peu plus constructifs que d'autres et voilà je voulais savoir si c'était quelque chose dont vous aviez connaissance si vous avez entendu parler de bonnes pratiques en la matière merci merci Guillaume est-ce que l'une d'entre vous veut répondre à cette question je sais qu'Ami vous avez un petit peu parlé du lien notamment avec le réseau Islam et Population ok oui je veux bien en parler parce que nous on a eu à faire un voyage de partage d'expérience en Tunisie pour voir qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire avec les religieux parce que la Tunisie a la loi de 1973 avec Bourguiba mais bon c'était une loi qui pratiquement à un moment donné ne s'appliquait pas comme il se devait parce que beaucoup de personnes en Tunisie ne connaissaient pas l'existence de cette loi ou bien il y avait le personnel de santé qui était un peu réfractaire par rapport à l'application de cette loi mais les religieux qui ont joué un rôle important donc nous on est partis en Tunisie pour voir leur expérience ici au Sénégal ce qu'on a fait tout à fait au début du plaidoyer on a commencé par les pressures les pressures qui sont très présents au niveau des médias on a commencé on a commencé par leur administrer un questionnaire sur la position de l'islam et nous dire des positions des différentes écoles doctrinaires et menu de ce document nous avons avec le réseau Islam et Population élaboré un argumentaire religieux un argumentaire religieux basé sur le Coran un argumentaire qu'on a eu à présenter aux familles confrériques parce que les familles confrériques sont très influentes au Sénégal et on a demandé à ces familles confrériques nous avions je pense visité 12 familles confrériques et sur les 12 il n'y avait qu'une seule famille qui ne voulait pas faire partie de ce comité là mais les 11 autres familles nous ont donné des représentants qui étaient dans ce comité dans le groupe religieux avec le réseau Islam et Population et c'est eux qui chaque année actualisent l'argumentaire que nous avons mais quand on doit aller voir les familles confrériques c'est parmi ces religieux là qui issus des familles confrériques mais issus du réseau Islam et Population qui facilite les rencontres parce que ce n'est pas très facile nous en tant que féministes en tant qu'activistes ou organisation féminine d'aller rencontrer directement ces familles confrériques il faut toujours chercher une porte d'entrée et la porte d'entrée c'est toujours parmi ces religieux là proches de la famille ou bien ces religieux membres du réseau Islam et Population c'est une pratique vraiment qui a été très payante parce qu'à chaque fois qu'on le faisait on était reçu par ces familles là et ces familles nous prêtaient une oreille attentive il y en a même qui nous ont proposé des argumentaires religieux basés sur le Coran qui nous permettaient de défendre notre position mais de faire face au groupe religieux anti-droit ça c'est l'expérience du Sénégal par rapport à la question de l'avortement merci beaucoup est-ce que l'une de vous veut compléter Jeanne et Laurence c'est si vous voulez il n'y a pas de tout ça pour faire un petit peu de enfin mes collègues sur le terrain notamment des prestataires de soins ou des gynécologues travaillent en engagement communautaire aussi beaucoup avec des communautés religieuses et des leaders traditionnels c'est juste que si ça intéresse il y a aussi avec des forces de l'ordre des juristes et des magistrats on a des ressources disponibles que je peux mettre dans le chat aussi par rapport à la clarification des valeurs en fait et la déconstruction un petit peu de notion patriarcale autour de l'accès aux soins et de l'avortement donc voilà sans entrer dans le détail je vais les mettre dans le chat Merci beaucoup Alors je crois qu'il y avait une autre question qui était une question de Ramata Anikema est-ce que vous voulez prendre la parole pour pour nous pour vous présenter et nous expliquer votre question Voilà votre micro est coupé mais je ne sais pas si vous pouvez le réactiver Bon sinon si vous voulez on peut lire votre question Bon je me permets de lire la question vous pourrez intervenir après pour préciser si vous voulez pardon voilà donc la question c'était bonsoir à tous je voudrais qu'on revienne un peu sur l'expérience du Sénégal comment le Sénégal a pu avoir autorisation à l'avortement donc je pense que c'est plutôt à destination de vous Ami Oui je ne sais pas de quelle autorisation d'avortement dont elle parle mais pour le moment le Sénégal n'a que l'avortement thérapeutique et l'avortement thérapeutique c'est l'avortement qui est autorisé à la suite des avis de trois médecins le médecin traitant d'autres médecins donc pour sauver la vie de la femme et là le législateur a réussi à faire une différence entre la vie de la femme et la santé de la femme quand la santé est menacée l'avortement n'est pas autorisé ça beaucoup beaucoup de personnes ne le savent pas mais quand il est prouvé que si on ne le suit on ne la sauve pas elle risque de perdre sa vie c'est seulement dans cette condition que l'avortement est autorisé et il faut l'avis du médecin traitant qui montre qu'il faut cette intervention il faut aussi l'avis de deux médecins dont l'un est agréé auprès du tribunal pour avoir tous ces trois avis demander l'autorisation de l'avortement donc c'est la seule condition pour le moment au Sénégal pour l'avortement et l'avortement thérapeutique merci beaucoup pour cette précision alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions si oui n'hésitez pas à les poser maintenant sinon ça fait déjà 1h45 qu'on échange donc on va pouvoir peut-être conclure peut-être avant avant de laisser un petit mot de la fin aux intervenantes qui le souhaitent vous remercier encore une fois de la part d'Equipe Hop d'avoir bien voulu prendre comme ça deux heures pour partager avec nous vos expertises et vos expériences je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment très intéressant et très pertinent par rapport aussi aux questionnements je pense de chacun et chacune donc merci beaucoup merci aux personnes qui ont assisté merci d'avoir posé aussi des questions d'avoir apporté des compléments d'informations etc donc cette rencontre a été enregistrée donc elle sera disponible sur Youtube il va également y avoir un petit article de synthèse qui va sortir sur le site d'Equipe Hop donc voilà vous pourrez le consulter et puis on vous invite aussi à consulter toutes les ressources qui ont été partagées que ce soit par Equipe Hop ou par les panélistes sur le chat voilà on va aussi les noter pour peut-être pouvoir les remettre à disposition merci beaucoup je ne sais pas si vous Kaya ou Jeanne Laurence ou Ami vous avez un mot de la fin à nous dire si oui la parole est à vous non je vais laisser le mot de la fin aux panélistes en leur précisant donc j'étais ravie de participer à cet événement bon moi c'est c'est un appel que je fais à l'envoi de nos soeurs que ce soit nos soeurs africaines ou sénégalaises je leur demande tout simplement de soutenir ce combat là pour le respect des droits des femmes parce que le droit à la santé de la reproduction ça fait partie des droits les plus élémentaires que les droits humains consacrés donc je pense que tout le monde doit se sentir concerné par cette question donc c'est mon message merci Laurence Jeanne je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose je veux juste dire merci parce que c'était un espace grâce auquel j'ai déjà beaucoup appris et voilà j'espère qu'on reste en contact et qu'on peut avoir comment on crée des coalitions durables ensemble merci encore et merci aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin sur Zoom voilà moi non plus pas grand chose à rajouter si ce n'est qu'on merci pour cet espace on a toujours envie de plus donc en espérant qu'il y en aura d'autres et plus de stratégies en commun et plus de censure ces entiers avortements merci beaucoup Kpop merci 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 Sous-titrage ST' 501